Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec Valéryk, officiel, bonjour à toutes et à tous, donc Valéryk et compagnie, aujourd'hui on va unboxer donc la boîte 70957, la maison, donc c'est des rééditions, enfin c'est des rééditions, on peut dire ça, maison en colombage jaune, oui maison en colombage jaune, c'est ce qui est écrit sur Playboy l'officiel, on a aussi la 70953, la prison, la prison, effectivement, ou la forteresse pour les anciens, et on a aussi la 70954, la boulangerie, donc là on va s'attarder sur les boîtes, donc on est directement sur la prison, donc en vue de devant on a une vue avec une présentation avec les deux personnages qui sont à l'intérieur, un soldat avec un casque normand, et certainement le prisonnier qui tient son bol, vue de côté, on a donc une vue de rangement pour pouvoir les ranger, comme ceci, on va vous montrer après, tout à l'heure avec les trois boîtes, parce que ça donne en vue de rangement, en vue de derrière, de côté déjà c'est pas la même apparemment, c'est une autre vue, je crois qu'en plus il y a la référence écrite dessus, donc voilà une autre image, vue de derrière, on a une vue de présentation, avec certaines animations qu'on peut faire, certaines choses qu'on peut faire, ouvrir les portes, etc., monter en haut de la tour, plein de choses à faire, ensuite en dessous, et ça, au dessus, d'accord, d'abord, donc il y a écrit quoi au dessus, ouais donc ça change rien, c'est une autre façon de la ranger, et de l'autre côté, on a une vue, on a une vue éclatée, pour voir toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. On passe directement à l'autre boîte, la 70957, donc c'est la maison en colombage médiéval, couleur jaune, on a déjà fait la couleur verte et rouge, qui était donc sur le thème aussi, c'était la verte, le rouge, c'était le tailleur, non, c'était la verte, le tailleur, et la rouge, c'était une maison. Sauf que dans celle-ci, c'est une boîte, c'est un animant en plus, mais là, on a des boîtes, et en plus, on a des personnages à l'intérieur. Donc devant, on retrouve, pareil que tout à l'heure, une image avec une petite animation avec le personnage, pour voir un peu l'ensemble. Sur le côté, sur le côté-ci, on a une vue, mais plus réduite, de l'exposition, et après, on a la même photo, mais qui englobe, carrément, la boîte. Vu de derrière, on a une vue, pareil, en animation, et là, c'est pour montrer qu'on peut mettre un lit derrière, et donc, allonger le personnage. Vu de dessus, on a une vue intégrale, de la maison, pour pouvoir ranger, plus simplement. Vu d'en dessous, directement, on a une vue, donc, éclatée. Pareil, c'est pour voir, si vous achetez les boîtes, pour voir si vous savez bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau, hop, de la boulangerie, donc on a le boulanger, la numéro, 70954, je le rappelle, c'est une édition de 2022. On a une petite animation avec le personnage et aussi le pain qui est déjà tout cuit. La même chose que la petite boîte, et on va retrouver, exactement, la même illustration, version blanche, puisqu'il y a aussi une boulangerie. Et aussi, on a, je n'ai pas vu, mais on a une toque en présentation. Donc, vu de derrière, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre qu'on peut ouvrir, donc le auvent, pour que le boulanger puisse apparaître. Donc, vue de dessus de la boîte, en haut, pareil, on voit la maison en intégrale. Donc, on va regarder en dessous, la vue éclater. Je pense qu'on va pouvoir passer à le unboxing. Avant de faire, donc, le déballage de la boîte, je voulais vous illustrer, donc, directement, physiquement, comment cela donne pour tomber les boîtes. Donc, c'est la nouvelle génération de Plobile pour pouvoir, donc, ranger ses boîtes sur le côté et retrouver plus simplement pour pouvoir passer au déballage. Donc, on passe directement au déballage de la boîte. On va regarder compartiment par compartiment. Donc, on retrouve directement le sommet de la maison. Donc, le sommet de la façade du bâtiment. On retrouve une toiture. Je ne sais pas si c'est côté gauche ou droit. un mur qu'on va retrouver en bas. Alors, Valérie qui compagnie faisait une petite critique au niveau de la couleur et c'est vrai, ce n'est pas très jaune, on dirait plutôt un jaune mangue. c'est pâle, ce n'est pas un jaune vif comme il y a donc sur l'image. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image, on le voit mieux. C'est un jaune pâle, limite, un peu trop clair. Il doit être le numéro ou l'année de création du bâtiment. On a donc là, oui, en romain. Effectivement. on a tout ce qui est équipement, donc les chaises, une petite armoire et de quoi ranger. Donc là, on voit bien que c'est une maison et non, une boulangerie. ça va être compartiment en lit, tout ce qui va être toiture à monter, etc. Ça, c'est les fenêtres et les personnages. Les fenêtres et le personnage, car il me semble qu'il faudra le vérifier, qu'il n'y a qu'un seul personnage dans cette boîte. On a un petit mont de charge sur une façade. Ça, c'est ça qui sera ouvert derrière, il me semble. On a un autre toit. Donc, de l'autre côté. Ça peut toujours. Ça, c'est des petits apprentis et des accessoires. Effectivement. Quelques accessoires. Ça, c'est la notice, je pense. Et par contre, il n'y a pas de catalogue avec. La notice sans catalogue. Dommage. Et le petit le sol intermédiaire. Et ça, c'est le mieux. Tout en sachant que chaque année, on va descendre, vous pouvez faire une commande et avoir le nouveau catalogue gratuitement. On va pouvoir passer au montage. On se retrouve, on vient de faire une petite ellipse. On a fait directement le montage avec Valérie Camoupagny. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la boîte ? On peut retrouver deux chaises pour s'asseoir. On a directement un porte-bougie avec la bougie. Directement en argent. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait directement en argent. Ils auraient pu faire une pièce et une autre pour faire une vraie bougie. Là, ils l'ont fait en argent. C'est bizarre de la part de Playmobil. Peut-être pour que ça coûte moins cher. On a notamment aussi un couteau. Celui-ci également en plastique argenté. On a une planche à découper. Effectivement, pour découper. Donc, on a les miches de pain préparées par le boulanger qu'on verra tout à l'heure. On a aussi un seau d'eau. Donc, l'eau est assez réaliste. On peut le voir. Donc là, je l'ai mis. Je ne sais pas si on peut l'enlever. On a aussi une sorte de petite tasse en céramique avec aussi une cruche pour l'eau pour pouvoir boire. On a donc ça, ça va être ce qui va dans la chambre. Une armoire et on a aussi un lit. Je crois que je ne vais pas parler aussi, mais une petite table médiévale bien faite à part de pleubiles. On peut s'attarder aussi sur la maison. La maison qui est de couleur comme vous faisiez la critique tout à l'heure Valérie et compagnie. Elle est plutôt de couleur jaune pâle. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur la couleur ? Par rapport à la photo, ce n'est pas la même couleur. Là, c'est beaucoup plus vers un jaune orangé et là, c'est plus vers un jaune très pâle. Là, on est plus sur un jaune jaune mangue qui est vraiment avec un peu plus de peps. Là, on est sur un jaune ananas vraiment qui tient un peu plus sur un asmalade un peu plus blanchâtre. Donc, au niveau de la maison, on a la devanture qui ne va être que la même au niveau de la boulangerie. Enfin, la même sauf le présentoir ici. Juste la différence, ce sera donc la couleur du toit ainsi que la devanture. Donc, là, on a une porte avec un loquet pour pouvoir ouvrir et fermer une fenêtre, une fenêtre. On a deux chiens assis de chaque côté. Les chiens assis en charpente, c'est ici. On a une belle fêtière qui est bien alignée. On a aussi, en dessous, exactement comme les autres maisons, un petit plancher, un petit parquet, comme à l'ancienne, comme une maison médiévale. Je pense qu'on va faire directement, on passe par la boulangerie ou... Il y a aussi une poulée, donc c'est un petit monte-charge. Enfin, là, c'est pas un monte-charge, mais on verra tout à l'heure à quoi ça sert pour le boulanger. On passe pour le boulanger ou pour la prison, Valérie et compagnie ? Le boulanger, directement pour le boulanger. On passe directement en déballage de la boîte, donc on va faire un déballage, donc pendant qu'il déballe, je vais parler aussi. Donc, on va faire aussi pari que tout à l'heure une petite ellipse pour le montage, mais on vous explique juste ce qu'il y a dans chaque petit paquet. Donc là, on retrouve un truc rouge qu'on n'a jamais vu. Je sais pas ce que c'est. On le verra tout à l'heure. Je pense que ça va voir avec la toiture. Donc, c'est pas tout à fait pareil qu'à la maison. Il y a le four, il y a d'autres choses qu'on n'a pas avec l'autre. Ça va être intéressant, c'est pas du tout la même construction. Plastique recyclé apparemment. Plastique recyclé apparemment. C'est écrit dessus. Recyclé de plastique 100%. 100% recyclé là-dessus. On le verra tout à l'heure. On a aussi la toque du chef. Ça va être intéressant à monter. La petite devanture de la boulangerie. C'est vraiment une maison qui est à part. les murs, les différentes toitures. Les murs, les différentes toitures. C'est de la pierre. C'est de la pierre. Par rapport, tout à l'heure, c'était du bois. On a tout ce qu'il y a pour la boulangerie. Pour la boulangerie. Le pain, les baguettes, etc. On passe directement à l'ellipse. On se retrouve après cette petite ellipse pour présenter la petite boulangerie avec son boulangerie et tous ses petits accessoires et notamment son bâtiment. Alors ça, ça ne tient pas. On tient à le préciser. Les deux ne tiennent pas. C'est très mal fait. On peut ouvrir et fermer normalement ce truc. La petite trappe de vente. Ça, c'est plutôt pratique. Le toit est rouge. Il y a une cheminée. Il y a une petite fenêtre sur le côté. Une petite échelle. pour excéder à la hauteur par rapport à la version de la maison. On a le four. On a des pains, des baguettes, enfin tout ce qu'il faut pour faire une boulangerie. On a le boulanger. Puis on va dire que c'est de la boulangère. Celle qui vend. Il y a un balai. Il y a des meubles. Notamment un petit bureau je crois pour travailler. Des ustensiles pour mettre la farine et autres. Et après, on a l'enseigne de ce côté-là avec le pain et le blé en image avec une petite toque au-dessus. Et derrière, on a une autre vue avec d'autres panneaux pour que de tous les côtés les gens voient que c'est une boulangerie. bon, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. Donc effectivement, le bureau ou un présentoir donc à la pâtisserie. Donc ce qui peut être les croissants, etc. J'espère qu'on le verra bien la caméra, les croissants. La tronche des croissants. Voilà, on sera pas mal à des croissants. On va pouvoir peut-être partir pour le dernier unboxing. Et attends, attends, tu n'as pas parlé. C'est des pains au raisin, j'étais en train de réfléchir, mais c'est des pains au raisin qu'on a là et on a aussi des pains au lait qui sont ici. Ah, on détaille toutes les caractéristiques et toutes les sortes, effectivement. D'accord. Sur la chaîne, Valéry et compagnie. On va passer directement à la dernière boîte, la prison, la 70953. Donc on passe directement au déballage de la prison. La boîte, je l'ai dit tout à l'heure, 62953. On passe directement au compartiment. On peut remonter avec une échelle et la porte. C'est quoi ce compartiment-là ? C'est la notice avec une autre échelle. Une échelle un peu plus classique. L'autre, c'est plus une sorte d'escalier qu'une échelle. Là, un petit plateau de hauteur. Le coq qu'on mettra en haut du sommet de la prison. Ça, c'est tous les coins de murs. Ça va être un peu plus long que l'autre. Ça, c'est que des murs. Et ça, c'est pas des coins, c'est pour aller tout droit. On a également... Ça, je sais pas ce que c'est, c'est des trucs avec des trous. Une sorte de charpente, certainement. Des fenêtres en pierre. Un mur troué pour pouvoir passer les personnages. Et on a le toit de la prison rouge, exactement comme la boulangerie. On a tout ce qui va être ornements de fenêtres, etc. Accessoires. Et le dernier, ça doit être les personnages. Cette fois-ci, c'est un petit accéléré. qui a été, c'est un petit Vous avez vu le petit accéléré, on n'a pas fait trois accélérés parce que sinon ça prenait trop de temps. On a fait donc deux ellipses et un accéléré dans la vidéo. Vu que Valéry en compagnie a présenté la boîte de la boulangerie, je vais présenter la prison. Donc trois boîtes qui ont été éditionnées cette année en 2022. On espère d'autres boîtes mais je ne pense pas qu'il y aura d'autres boîtes médiévales. Valéry qui a toutes les infos avant, est-ce qu'il y aura d'autres boîtes médiévales ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On aura peut-être les formules d'histoire l'année prochaine. Mais normalement des nouveaux trucs Astérix. Des nouveaux trucs Astérix. Donc le poisson. Le poissonnier et peut-être Cléopâtre et Ferrari, effectivement. Et aussi, grosse annonce, on fera l'annonce en uniforme. En bon uniforme, comme on dit. Petit indice. Donc au niveau de la prison, on a deux personnages. On a un soldat. Et on a le prisonnier qui mange avec le soldat. Un peu comme le boxeux qu'on a fait en 1996, les soldats autrichiens. Qui a été donc auditionné à l'époque. On a aussi donc le pain qui est fait par le boulanger. La personne de la maison qui vient chercher. On a d'autres maisons, mais on pourra les montrer dans une autre vidéo. Faire une présentation de collection médiévale. Au niveau de la prison, on a un secteur comme ça. Donc qu'est-ce qu'il nous faut penser ? Qu'est-ce qui nous fait penser que ce sera une autre édition ? C'est qu'en fait, avant, ça s'assemblait. Donc chaque chose s'assemblait. Donc les logiques qui fassent d'autres choses sur le thème médiévalesque. On a donc une prison qui était anciennement une forteresse. Donc c'est exactement la même disposition. Sauf, je crois que c'était violet, soit, il me semble. Ou c'était d'une autre couleur. Violet sombre. Et c'était donc, en fait, il y avait différents écus. Et là, c'était donc l'équipe violette. Donc le roi, l'oragon, violet, je crois, un truc comme ça. Là, il n'y a pas d'écu. Là, il n'y a pas d'écu. Il n'y a rien qui indique à qui c'est. C'est une prison multiservices qui fait tous les états apparemment des Charlie. Effectivement, donc, ça regroupe un peu tout. On peut dire que c'est peut-être une prison qui regroupe un peu l'ensemble du pays. Une prison internationale. Une prison internationale. Interpol. Donc, au niveau de la structure, on a un escalier en bois qui mène directement ici. Et ils mettent l'échelle. Alors, je ne sais pas comment le plo-bille peut monter. Ah si, c'est fait pour monter dans cette cellule-là. L'autre permet de monter en haut. Donc, certainement, l'échelle peut... Donc, le prisonnier peut monter la garde en haut avec le petit balcon. Donc, moi, j'aurais mis peut-être un autre balcon ici pour qu'il puisse sécuriser l'autre aile. Donc, on peut imaginer que l'aile, comme une aile de fort, comme le fort qu'on a fait, c'était Fort Glory, il me semble, ou Fort Randall. Fort Randall. On voit sur le Fort Randall qu'il y a un accès en hauteur sur tout le fort pour avoir accès, pour pouvoir défendre de chaque côté. Donc, nord, sud et s'ouest. Même sur les coins, on pouvait donc se défendre. Alors, le seul petit défaut, si je peux dire, au niveau des temps médiévaux, c'est qu'il n'y a pas de machicouli. Et il n'y a pas de fenêtre pour les archers. Oui, mais si on bascule la petite lanterne, il peut y avoir de la... qui est cool. Ah, de la cire ? Oui, avant, c'était de la cire. On pouvait mettre tout, hein, tout ce qui passait, mais c'est... On vient de défendre, c'est de chez Wish. Je pense que c'est qu'on sait qu'on met des lanternes partout. Mais souvent, c'était pas de l'eau, c'était de l'huile chaude pour les armures. Apparemment, à l'époque, ça faisait très, très mal, et puis ça faisait rouiller les armures. Un peu plus rapidement. Donc, je pense que cette aile-là peut être accrochée à une autre aile. Donc, certainement, un autre équipement qui peut être mis par-dessus, je sais pas... Admettons, une caserne. Une caserne médiévale avec des armures. Généralement, c'était comme ça, la prison, la caserne. Voilà, donc, normalement, ça fait un gros château. Qui est vendu, il me semble, actuellement, sur un site comme Vité de mon coin, ebay, à moindre de 500 euros. Voilà, 500 euros château. Même pas complet, le château complet, ça doit être 1000 euros. Donc, juste la boîte avec le château. En fait, en gros, avant, t'avais une boîte où il y avait le château en lui-même. Et t'avais d'autres structures qui venaient s'assembler autour. Et c'était le premier, il me semble, château qui était vraiment bien, qui représente vraiment un château. Et surtout, après, on est plus allé sur le fantastique, comme les nouveaux châteaux de 2022. Novelmore ou autre, parce que je crois qu'ils en ont refait. C'est un peu plus fantastique. Ça, c'est la version traditionnelle, en fait. C'est la version traditionnelle. Mais je crois que Maldé et compagnie en a un. Oui, le château des Faucons. Le château des Faucons. Et ça fait, en fait, vraiment, ça ne fait pas un château, ça fait une forteresse. Une sorte de forteresse sur son île, qui n'est pas très logique. Après, on a fait aussi, dans le thème, là, je pense. On n'a pas fait le Faucon, ça fait la châte. On n'a pas fait, on pourrait le faire. On a un certain budget. Oui, on a un certain budget. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs. Et à la quai, ça fera plus de vues. Je pense aussi à le truc viking qu'on a fait. Qui était aussi assez réaliste. Donc, dans cette gamme-là, si vous hésitez, n'hésitez pas à acheter. Il me semble que c'est sous... Ça doit être 76. Il me semble que c'est 76, le premier château fort. Avec la boulangerie. Et aussi, on a la... Enfin, non, on ne l'a pas, mais les premiers, c'était le musée. Il y a des fiers en époque aussi, je pense. La ferme aussi, oui, mais la ferme est à part. Moi, je parle, tu vois, de la structure en elle-même. Ce qui fait tout le château. Ce qui fait tout le château, c'est aussi les maisons qui vont être dans la rue. Oui, mais il faut un sacré château. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant, on avait trois enceintes. Donc, une enceinte de défense, une enceinte du centre-ville et une enceinte qui était donc où il y avait le roi. Qui bougeait quasiment jamais. Et à l'intérieur, on a une première enceinte. Et dans la première enceinte, on a les pauvres. Donc, tout ce qui est boulangers, paysans, etc. C'était donc à l'écart. Enfin, non, je pense que le boulanger était à l'intérieur du cercle. De la ceinture. C'était une ceinture. Ceinture, le muraille qui entourait tout ça. Donc, je pense qu'il y avait tout ce qui était civil, boulanger, etc. Si on peut retrouver le tailleur qu'on a fait. Ils ont fait le musée. Alors, je vois pas pourquoi ils ont fait un musée médiéval. Mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Le musée, je crois que c'est pour les poétiers, un truc comme ça. Mais... Eh oui, il y a le poétier, là. Oui, il y a le poétier. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été fait au début. Ce qui est... Le fort-jéran. T'as l'air de pierre ? Ah, c'était l'air de pierre. Le fort-jéran, c'est sûr. Le fort-jéran, je crois, aussi. Mais ce qu'ils faisaient, c'était bien, c'est qu'il y avait différentes maisons de différentes couleurs. Donc, le fort-dragon. C'est ça ? Le fort-faucon, donc, éditionné en 2010. C'est celui-là que Maldé et Compagnie 1. On dit château-fort. On dit château-fort. Parce que fort, c'est juste en western. C'est juste en western. Donc, on a déjà fait. On devait faire le glory, il me semble. Oui, en moyennant, à certains budgés aussi. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est sorti de 1993, je crois que c'est cette collection-là. La boîte est grosse, puis c'est cher. Oui, et puis surtout les sudistes. Introuvable. Introuvable est très, très cher. En fait, c'est trouvable, mais à un certain prix. 300 euros, la version avec le canon. 300 euros. Mais nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est avec la boîte. Si c'est non ouvert, évidemment. Non, 300 euros, ouvert. Ouvert. Ah oui, en plus. Donc, je ne vous ai pas parlé de la devanture. Donc, l'autocolle en prison. Ça ne se faisait pas à l'époque, mais ils l'ont fait certainement pour différencier certaines choses. Donc là, ils ont fait la prison, on a fait le tailleur, on a fait la boulangerie. Donc, la maison, évidemment, il n'y a rien. À chaque fois, il y a un petit rappel de la boulangerie. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'acheter la boulangerie. Parce qu'on a à chaque fois une boule de pain dans chaque truc. Donc, c'est bien d'avoir ça. On va passer donc à l'outro de la vidéo. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à activer la cloche. Et moi, je vais laisser le mot de la fin. À Valéryk et compagnie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir Dead Zone Lexington, notamment le Chevalier des Faucons, le Shadowfort. Ou le Fort Glory ou d'autres trucs qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. Allez, à plus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada